Musique Bonsoir The Untie Mealy, bienvenue sur Vintage Web Radio Bon, ce soir on est à l'IFRE au festival Stand and Rock Pouvez-vous vous présenter ? Moi c'est Pierre, j'ai 15 ans Et Stanislas à la guitare Moi c'est Corentin, je suis le batteur et j'ai 19 ans Moi c'est Magdalena, j'ai 20 ans et je suis la chanteuse Et moi c'est Léna, je suis la bassiste et j'ai 20 ans Comment a commencé l'aventure The Untie Mealy ? Alors en fait le truc c'est qu'à la base on était 3 On a eu, avec un premier guitariste Léna et moi-même On a décidé de faire de la musique Magdalena nous a rejoint quelques mois après Pierre nous a rejoint encore quelques mois après Ensuite le guitariste a dû arrêter le groupe Et Stan est arrivé en janvier 2015 Et depuis c'est là que ça a vraiment commencé à marcher Et à fonctionner Enfin qu'il y avait vraiment un bon esprit de groupe On a réussi à faire des morceaux C'est là qu'on a trouvé notre identité Notre identité vraiment Donc le groupe s'est monté en plusieurs temps Et vous vous connaissiez avant ou pas du tout ? Pierre et Corentin sont frères déjà Et puis Stan ils étaient dans la même prépa Et Léna et moi on se connaissait déjà A la base ? Oui à la base C'est parti ! 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 C'est parti. J'ai écouté un peu vos titres. Pourquoi avoir choisi l'anglais à la place du français pour chanter ? Moi, je trouve ça plus mélodique. Après, j'aime bien aussi le français, mais les groupes qui nous influencent sont plus anglais. On ne s'est pas trop posé la question, en fait. Justement, c'est quoi les groupes qui vous ont influencé ou ce qu'on peut écouter sur vos smartphones ou dans vos chambres ? Oui, on écoute beaucoup. C'est très varié, en fait. C'est un mélange de la scène rock avec Artigmonkies, Mews, Royal Blood, notamment, qui ont explosé il y a quelques temps. Et en même temps, une grosse influence vient des années 80 avec Led Zeppelin, les Rolling Stones, 70, avec les Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen aussi, un peu en partie. C'est pour ça que l'anglais est apparu comme la langue la plus facile dans laquelle on voulait composer nos morceaux. C'est parce que toutes nos influences viennent de cette scène-là. C'est pour ça que l'anglais, c'est pour ça que l'anglais, c'est pour ça que l'anglais. C'est pour ça que l'anglais. les répètent avec les cours ? Jusqu'à maintenant, ça allait. On n'avait pas trop de soucis parce qu'on était tous dans le même coin, on était tous sur Lorient. Mais là, maintenant, Léna et moi, on fait nos études à Rennes. Corentin est à Lorient. Stan est parti à Toulouse. Pierre est à Lorient aussi. C'est un peu plus compliqué pour les répéts. Mais on arrive quand même à gérer pendant les vacances, à trouver du temps. On arrive toujours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique, de monter un groupe ? Au début, c'était vraiment juste pour s'amuser et pour expérimenter un peu la musique dans un groupe. Et puis au final, on a commencé à se construire une entité. On s'est construit une entité au fur et à mesure du projet et de ce qu'on a fait. Et maintenant, je pense qu'on a vraiment réussi à trouver notre style et on essaie de proposer quelque chose de neuf. Et c'est ça qui est motivant, c'est de voir les gens qui viennent nous dire que c'est nouveau, que c'est frais et que ça leur rappelle des vieux morceaux, des vieux groupes comme les Zeppelins ou les Rolling Stones. Et ça nous motive de plus en plus justement à continuer à composer dans ce style-là. Tout ça, vous êtes au Festival Stand and Rock. C'est un des premiers festivals que vous faites ? Non, on a déjà fait un d'autres. Déjà, on organise nous-mêmes un festival dans notre ville, à L'Ocmichelic, qui fait jouer des groupes de rock émergents et de la région. Et sinon, on a joué à des festivals à Etel et puis plein d'autres concerts. On a aussi fait le tremplin Emergenza à Rennes, qu'on a joué à l'étage du Liberté et au Calbis. Et ouais, au Calbis. Premier concert que vous avez fait ? Le tout premier ou la première scène que vous avez fait, vous vous en rappelez ? Ça s'est passé comment ? Plutôt bien ? C'était désastreux ? Je crois que c'était quoi ? C'était assez désastreux, on va dire. Avec du recul, c'était beaucoup de stress pour pas grand-chose au final parce que c'était avec notre école de musique, enfin, mon école de musique et celle de Pierre, on a été invité pour jouer un ou deux morceaux, en fait, comme ça. Mais c'est vrai que le premier concert, dans la formation actuelle, c'était au Festival à Etel en 2015, l'année dernière, en janvier. Et on jouait déjà tous ensemble. Il y a juste Stan qui est venu se greffer. Et les gens sont venus me dire que c'était bien, c'était mieux. Et là, on s'est sentis à l'aise et on était plus sereins, on va dire, à aborder les concerts. Futur projet à venir ? Album, EP ? On avait déjà sorti un EP il y a quelques... Ça fait deux ans, à peu près. Là, on attend un peu... On a comme projet d'enregistrer un album à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, on attend de mûrir encore nos morceaux pour qu'on en soit vraiment fier et qu'on ne soit pas dans quelques années. Mais non, ce n'est pas top. On préfère vraiment attendre d'être sûr de nos morceaux avant de les enregistrer. Et les prochaines dates prévues ? Pour l'instant, c'est le 10 décembre au Festival Artiroc à Locke Michaelik. C'est le festival qu'on organise. Et sinon, pour l'instant, on n'a pas trop d'autres dates. C'est un peu compliqué, comme Stan et à Toulouse. Là, c'est juste 10 décembre. Après, généralement, ça arrive au fur et à mesure. Il y a un titre que va envoyer la radio, Fastlane. Ça donnerait quoi en a cappella ? C'est MacDuck, la chante. Pourquoi t'as envoyé Fastlane, en plus ? Les guitares, la musique et tout. On l'a dit. Je fais juste le refrain, alors. Juste le refrain, ouais. Wake up in California Go to bed in Australia A short break in Russia I want to live in the Fastlane Fait chance de toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501